Coucou les petits clous ! Salut les petits clous et bienvenue sur notre chaîne Funko Pop fanatique Une chaîne familiale et réservée au pop Alors aujourd'hui épisode spécial Pour moi Hello Lily, non pas Hello Lily Hello Kitty On va vous faire un petit épisode d'Hello Kitty parce que c'est pas quelque chose que moi je collectionne Mais c'est quelque chose que Lily Rose collectionne, elle en a quelques-uns On en a pas beaucoup Bah ils sont tous à toi les Hello Kitty On va vous les présenter un petit peu comme on a envie On va pas forcément suivre un ordre chronologique Parce que des Hello Kitty quand même Chez Funko il y en a quand même un petit paquet Voilà on a quelques petites pièces sympas Et c'est Lily Rose qui s'occupe de tout ça aujourd'hui C'est parti, allons t'écouter Alors en premier je vais vous montrer le Hello Kitty Gamer Donc c'est le numéro 26 Alors c'est moi qui fais Donc Hello Kitty ça a été créé en 1974 Enfin le Hello Kitty, le personnage Hello Kitty Parce que Hello Kitty ça fait partie de l'équipe Sun Gyo Qui a été créé en 1960 Ouais c'est pas tout jeune C'est à l'époque vraiment des premiers japonais Avec à l'époque forcément Goldorak, Heidi, Albator Ça ça nous parle à nous quoi Donc c'est japonais Et donc celui-ci alors On vous mettra la cote en dessous Parce que je crois que le gamer il a une belle cote Il est 33 dollars 33 dollars Alors bon 33 dollars spécial édition C'est pas quelque chose qu'on trouve forcément très facilement Donc il est avec son Elle est avec Il ou elle alors Hello Kitty ? C'est elle Alors elle est avec son petit casque Sa petite Je pose vraiment la question Bah oui je sais pas moi Bon alors ensuite on t'écoute Après on a le look classique Ah oui la version classique Bon ça Dans tous les dessins C'est vraiment la version très classique Hello Kitty Avec sa petite C'est une petite salopette on dirait Ouais Avec une petite salopette avec un petit cheveu Ça c'est la 28 Vous avez derrière en fait Voilà vous avez à chaque fois derrière Vous savez chez Funco forcément Le détail de la collection Donc là il y avait 4 Alors selon les autres on essaiera de les avoir J'essaierai de te les commander Ouais bah j'espère qu'on en agrandira la famille On agrandira la famille Et après il faut savoir aussi Que parfois il y a des pop Qui n'apparaissent pas Sur les boîtes derrière Mais qui sont rajoutés en plus Des collecteurs D'ailleurs en parlant de choses Qui sont pas marquées derrière On a la version Floqued Qui est toute douce Alors je sais pas C'est pas évident pour vous De vous rendre compte Au niveau de la matière Si on voit un peu que c'est Mais c'est pas plastifié C'est vraiment un peu comme du velours Un peu comme En fait c'est floqué C'est tout doux Alors c'est quand même relativement Relativement génial Franchement Ah ça ne trompe pas C'est pas grave Il ne veut pas tourner aujourd'hui Il tourne plus il est en grève Il n'y a plus de soleil Pourtant il y a du soleil aujourd'hui C'est pas très grave On voulait juste vous le montrer Voilà J'ai réussi Alors qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire Sur ce personnage là Hello Kitty Rien ? Ah si si En fait Elodie ça fait partie De la grande famille Sanrio Sanrio S A N R I O Ça je sais Qui a été créé par Shintao Tsuji Bon excusez-moi Je vais lire Pas à temps s'infuse Et en fait dans la grande famille Sanrio On va vous mettre une image Il y a My Melody Elokiti Kuromi Maru Butetama Kevopir Ilakuma Et plein d'autres D'accord Non mais cool Ça a l'air cool Donc là on a fait Ah non t'as encore une pub à présenter toi Qui est toujours dans les 28 Ouais C'est le Ils avaient sorti Pride Ouais Pride Ils avaient sorti une version Vous savez Ils ont sorti des versions spéciales LGBT Pride Rainbow Arc-en-ciel Donc celle-ci elle est sympa Ils ont sorti aussi Mickey Stitch Voilà Donc vous avez cette petite version Cette version Pride Qui est hyper sympa Voilà Avec un packaging un peu différent Voilà toujours un peu le numéro Toujours un numéro dessous forcément Un numéro sous le pop Un numéro sous la boîte Pour certifier que c'est bien des originaux Après on va passer donc au Alors ils avaient sorti une série Comment j'avais trouvé cool Que j'avais prise Mais bon c'est pour Lily Bien sûr Parce que j'ai pas la place T'as pas la place Mais on va la trouver C'est les versions Des versions robots Voilà Qui sont plutôt cool Qui sont plutôt cool Donc on vous montre Alors robots Il n'y a pas que des robots D'ailleurs Il n'y a pas que des robots J'ai des bêtises Ça c'est Hello Kitty Land Vous voyez Hello Kitty Land Il y a une série de 5 Land c'est pas monde Land On mettra la traduction en dessous Voilà Ça nous évite de dire des bêtises Vous voyez Ils sont 5 Et j'ai aussi la version On a la version collecteur Donc on vous mettra la cote de celui-ci Vous voyez C'est une espèce En fait Il tient une espèce de bus En fait on a l'impression Que c'est un peu comme Tu sais un peu comme un Godzilla Ça me fait un peu penser Un peu comme un monstre Tu vois Dans Monstres et compagnie Oui peut-être La petite fille Moi je pense Qu'ils se sont inspirés De ce qu'on pourrait Bon alors Land c'est la terre Et là On a la version mère Voilà Si Attendez Parce que j'ai l'histoire Oui d'ici Alors Jintaro Tsuji Il s'associe à un géant Des communications Ah oui c'est vrai Voilà Pour créer une version robotisée Du personnage Hello Kitty Afin que les gens communiquent avec eux En fait je pense qu'il s'est associé Avec un géant Comme tu dis De la communication Ils ont dû vouloir Est-ce qu'ils l'ont fait ou pas Je ne sais pas Mais ils ont voulu créer Des espèces de grands Hello Kitty Qui se seraient retrouvés Dans les écoles Dans les gares Dans les hôpitaux Dans plein d'endroits Où il y a du public Et c'est des robots Je pense qu'ils pouvaient répondre A des questions Indiquer des directions Oui c'est que Quand je tape sur Google Je n'ai aucune image Enfin bon C'était en 1974 Ça c'est vieux déjà Oui Mais ça aurait été Un projet plutôt cool Alors ensuite On vous montre le numéro 42 Lui c'est le Space Donc Space Il porte bien son nom C'est l'espace Alors moi je trouve Qu'il ressemble un peu Au personnage dans Toy Story Oui on pourrait penser aussi Que c'est Mazinger On pourrait penser Que ça ressemble un peu A Goldorak C'est une espèce De Hello Kitty robot Toujours avec le petit nœud Ils sont hyper cool Oui c'est assez mignon Et c'est bien fait Alors ensuite On a le 43 Qui est Sky Donc ça c'est la version ciel Elle est trop mignonne elle C'est la Nusko Vous voyez Donc c'est un petit papillon En fait Avec ses antennes C'est tout Mimi C'est vraiment marrant C'est vraiment dans l'esprit Hello Kitty quoi C'est mignon quoi Et dans la main Elle a quoi ? Elle a un avion dans la main Elle a un petit avion dans la main On passe ensuite A la dernière figurine Qui est Mecha Donc Mecha Mécanique Je sais pas On pourrait penser que c'est ça Vous voyez C'est marqué Mecha Vous voyez Donc là lui vraiment Pour le coup Il est vraiment Robot On dirait un ouvre boîte Mais Mais Hello Kitty quoi Voilà Donc il est sympa On vous mettra les cotes A chaque fois en dessous Et la version collector Qui vaut un peu de sous Qui est la version en fait Robot C'est la version 39 Qui est celle-ci Donc je sais pas si vous la voyez bien On vous la mettra peut-être ici Parce qu'elle est collector Elle vaut une quarantaine Ou cinquante Peut-être 40-50 dollars Elle est vraiment hyper sympa On la trouve pas souvent Elle est sortie en 2020 Summer Convention Voilà Bon Alors après il y avait le Covid Tout ça Donc les conventions étaient annulées Mais ça sortait quand même Il sortait quand même certains peu Vous voyez Celui-ci est très sympa Donc il y a quand même des belles pièces Alors forcément Il en manque des Hello Kitty Bah Tessera Au fur et à mesure J'essaierai de te les obtenir Ou de chiner un petit peu A droite à gauche Vous aurez une autre vidéo Hello Kitty Voilà Ou il y a plein de choses aussi C'est quoi qu'on pourrait faire aussi Puchin 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 on pourrait faire J'en ai beaucoup des Puchin On pourra faire ça une prochaine fois Bon alors voilà Écoutez On espère que cet épisode Il vous a plu C'était un épisode un peu particulier Hello Kitty Un peu rapide Il a pas duré très longtemps Il a pas duré très très longtemps On a bientôt les autocollants Qui arrivent Les autocollants Avec nous dessus Donc si vous en voulez Et bien vous nous préviendrez Vous pouvez nous rejoindre Sur Instagram On vous met Notre page Instagram Instagram c'est facile Parce que vous pouvez nous contactant En message privé Nous on a votre adresse Si on peut vous envoyer le sticker Ouais Voilà Et puis bah on fera bientôt Une autre émission Peut-être des ouvertes de soda Parce qu'il y a Notre ami Fred Qui nous a passé des Des sodas Qu'on fera gagner Donc ça ça peut être sympa Il nous a quand même filé Deux sodas Qu'on fera gagner la prochaine fois Sur une ouverture de soda Pour l'instant il n'y en a pas Voilà Et on vous dit à bientôt Continuez de nous suivre Continuez de parler de nous Un petit peu Aux copains Aux copines Et puis voilà S'ils sont pas abonnés Il faut qu'ils s'abonnent Surtout liker Et commenter C'est plus important On arrive bientôt Au cinquantième épisode Donc pour le cinquantième épisode On fera un truc cool On vous dit à bientôt Salut les petits clous Bisous les petits clous